Le pôle Nord, à pied et en solitaire, puis en ballon, une traversée de l'Antarctique à traîneau à chien, ou une dérive de trois mois à travers l'océan Arctique, Jean-Louis Etienne est un infatigable explorateur. PolarPod et son nouveau projet. Trois années d'expédition autour de l'Antarctique, à bord d'une station portée par le courant. Pour cette ouverte aventure scientifique, il a fallu d'abord imaginer une station océanographique pouvant résister au cinquantième hurlant. Comment séjourner sur cet océan de tempête, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort ? C'est de là qu'est né le concept de PolarPod. C'est un navire vertical. Le principe, c'est qu'il faut échapper à la surface. Là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. N'importe quel bateau est posé à la surface, c'est secoué par les vagues. Donc PolarPod, c'est un flotteur, un flotteur vertical qui descend à 80 mètres sous l'eau. Ça veut dire qu'on est pris dans des eaux profondes, beaucoup plus stables, qui nous fixent, si vous voulez. Et à la surface, en fait c'est un treillis, c'est trois tubes, la mer passe à travers, ne nous percute pas comme un bateau, qu'il a une très grande stabilité. Donc le principe, il vient de là, échapper à l'agitation de la mer. PolarPod n'est pas motorisé. Il faudra d'abord l'installer sur zone. On est tiré par un remorqueur à l'horizontale, puis on balaste. Ça veut dire qu'il y a des réservoirs que l'on remplit d'eau de mer. Il bascule, il se met en position verticale, et puis il va partir à la dérive. PolarPod, c'est aussi une expédition scientifique, dont l'un des principaux objectifs sera de mesurer les échanges atmosphère-océan si importants pour le climat. Le CO2, le fameux CO2 qui est responsable du réchauffement climatique, se dissout dans les eaux froides, beaucoup plus que dans les eaux tempérées. L'eau dans le secteur autour de l'Antarctique, elle est entre 0 et 8 degrés en été. Donc ce CO2, il est recapturé par cet océan. La stabilité du PolarPod, et c'est là qu'il intervient dans sa stabilité, va nous permettre de faire des mesures précises d'échange entre l'atmosphère et l'océan, la quantité de CO2 qui se dissout dans cette eau froide. On va le faire pendant 3 ans, c'est-à-dire on va faire 2 fois le tour de l'Antarctique. Ça veut dire qu'à la fin de l'expédition, on aura une valeur très précise de la performance de cet océan dans la régulation du climat. PolarPod fera aussi un inventaire de la faune et des pollutions tout le long de son parcours. Jean-Louis, qui habitera PolarPod ? Il y aura 3 marins à bord, il y aura 3 ingénieurs océanographes, scientifiques, donc on est un peu comme la station spatiale, il y a une multitude de capteurs, et 3 personnes, enfin 3 ingénieurs, plus l'équipage qui pourra donner, et 2 autres personnes, qui pourraient être au moins, une personne pour faire du cinéma, un artiste, enfin il y aura 8 personnes en tout. Il y a 4 étages, il y a une nacelle, il y a un lieu de vie, il y a un dortoir, et puis des labos. Le bas de la nacelle est à une dizaine de mètres, et le haut 20 mètres de plus, tout à fait en haut, on est à presque 30 mètres au-dessus de l'eau. On aura une belle vue, et on n'est pas enfermé, quoi. On peut sortir pour les travailler, il y aura des capteurs sur les deux passerelles latérales, donc ça s'apparente quand même à la vie à bord d'un bateau de travail. À la dérive circom-polaire, son moteur n'est pas sans danger. C'est le courant qui nous entraîne, mais on peut être confronté à une route de collision éventuelle avec un iceberg. Il y aura certainement des icebergs qui dérivent avec le courant. Et à un moment donné, peut-être on va se rendre compte qu'on a une route de convergence. Donc on a deux ailes sur PolarPod, donc en mettant des voiles d'un côté ou de l'autre, on peut avancer en crabe, comme ça, infléchir la trajectoire. Autre problème pour PolarPod, le vent, et surtout les vagues. Le bureau Veritas nous a demandé d'affronter, de pouvoir affronter la vague cinquantenale. La vague cinquantenale, c'est la plus grosse vague dans une période de 50 ans. Elle fait 38 mètres de creux à crête. 38 mètres. Elle passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Ça, c'est la tempête cinquantenale. Donc, il faut pouvoir affronter cette vague-là. Alors, on a fait une maquette qui correspondait aux vagues que l'on pouvait faire, les grosses. Et le PolarPod se comporte comme on avait prévu, c'est-à-dire que c'est un culbuto, parce que la grosse vague de 38 mètres, elle va le prendre en haut, comme ça, elle va le coucher, et il revient. Bon, ça n'arrive pas d'un coup, on aura fermé les placards, bien sûr. Mais donc, ce vaisseau est capable d'affronter des vagues les pires, des cinquantièmes. Le départ de l'expédition, c'est pour quand ? Le chantier du PolarPod va commencer bientôt. Il faut à peu près deux ans. Ça fait un départ au printemps 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada